Alors Antoine Grimbach, enfin pour l'équipe Grimbach, il y a un thème de réflexion qui est intéressant, ouvert par Christian de Porzampart. C'est celui d'abord de l'espace de la ville, cette question de la fluidité, presque comme un organisme vivant, s'attraverser. Vous, vous avez... Est-ce d'abord, êtes-vous frappé par le fait qu'il invoque d'abord la question de la mobilité avant de parler de l'environnement, de l'économie ou du reste ? Non, parce que je partage totalement tout ce que Christian pense en paradis tout à l'heure et je partage aussi avec lui cette idée que la ville, c'est l'inachèvement perpétuel et qu'on ne peut pas figer une ville. Une ville finie, c'est une ville morte et que la ville, la ville d'ailleurs, j'ai du mal à parler de ville parce que je pense qu'aujourd'hui, la ville est quelque chose de très précis qui renvoie à un mode d'organisation de l'espace avec des rues, avec des bâtiments. Or, aujourd'hui, la métropole, c'est autre chose. Il n'est pas question de travailler sur une extension de l'urbanisme osmanien, sur les banlieues, sur les grands. Il est question de trouver quelle est la forme contemporaine que représente le système général de cet éclatement de l'espace avec ces systèmes de transport collectif, avec ces places de la nature dans une réflexion qui est à la fois par rapport à une urgence de penser la ville de demain dans sa réalité économique, c'est-à-dire que sinon la France et Paris vont devenir des espèces de musées extraordinaires, alors qu'il faut se mettre à l'écho de toutes les grandes mutations technologiques et des grandes mutations de la mondialisation économique sur l'espace. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, je partage entièrement l'idée que la question de la mobilité est la question principale de la métropole de demain. Et de son ouverture au monde ? Et la question de l'ouverture ici, s'agissant de vous, n'est pas indifférente. Alors, je vais y venir, si vous voulez. Effectivement, nous nous sommes mis dans une position un peu particulière, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de quelle est la métropole de la fin du XXIe siècle qui articule l'ensemble de l'Europe avec l'Atlantique et avec le monde, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce soit des grands écrivains et historiens comme Fernand Brodel et d'autres ont tous montré que dans le commerce, dans la mondialisation, la question du port est une question essentielle. 85% du trafic et de la logistique passent par la mer. Or, les grandes métropoles mondiales sont toutes portuaires et en général même fluvio-portuaires. Or, aujourd'hui, par exemple, l'Institut des Planners américains revoit totalement leur stratégie pour travailler sur des aires territoriales qui se définissent par de la très grande échelle, 300, 400 kilomètres, compte tenu des nouveaux systèmes de mobilité qui sont les systèmes de trains rapides et autres. Et donc, il nous semble que si l'on veut réfléchir à un avenir, je dirais, de la France et même de l'Europe, on a besoin de trouver une grande métropole. Et cette grande métropole, ce n'est pas simplement Paris-Rouen-Le Havre, comme je l'ai dit, mais c'est le tripode Paris-Londres-Rotterdam, dans lequel il existe, à l'échelle européenne, une espèce de cohérence, de compétition pour quelle est la place économique la plus vivante. Mais cette compétition, elle est aujourd'hui, à mon avis, infructueuse si on ne se pose pas la question de demain, comment on va devenir. Aujourd'hui, on va à Londres très rapidement, on va dans le Randstadt très rapidement. Lorsque demain, on ira du Randstadt à Londres par un tunnel, c'est en question. On aura cette espèce de triangle qui va relier ces points. Et donc, tout d'un coup, une entité mégapolitaine, une grande mégapolis mondiale, commence à émerger. Mais alors, de la même façon que l'équipe Porzampart a une approche, pardon d'être un peu réducteur, mais on a peu de temps, disons biologique, ce rapport au vivant. Vous, vous avez une lecture très systémique. Mais le citoyen, l'habitant, il est doux, là. Dans ce grand système qui finit à la mer et qui se poursuit jusqu'à Paris, qu'est-ce que ça veut dire qu'être l'habitant de ce système-là ? Qu'est-ce qu'on est, au fond ? Alors, écoutez, c'est là où on a trouvé qu'il y avait, comme on le dit d'ailleurs, Roland Castro, moi-même, Christian Porzampart. On pense qu'il ne faut jamais séparer le réel, l'imaginaire et le symbolique, qui est un des grands thèmes lacaniens. Et qu'on trouve que la question de l'habiter va d'abord avoir besoin, et vous en avez parlé tout à l'heure, de la question de l'identité. Où habite-t-on ? Or, la vallée de la Seine et peut-être le bassin hydrologique de la Seine sont une fantastique opportunité d'appartenir à un territoire. Ma critique de l'urbanisme radioconcentrique de la région parisienne fait que lorsque l'on est aux limites, aujourd'hui, de la région parisienne, on habite où ? On n'habite nulle part. On a un rapport, évidemment, très fort à la centralité, à Paris, à son image. Mais enfin, ce n'est pas pour rien que les gens disent « Ah, j'habite Paris », etc. parce qu'effectivement, ils ont ce rapport. Mais l'identité, pour moi, elle doit être fondée sur un facteur géographique. Et la vallée de la Seine, c'est le lieu d'une identité géographique. Et c'est pour ça aussi que nous avons travaillé beaucoup sur cette question de cette identité géographique. Aussi, pour une raison très simple, c'est qu'un certain nombre d'équipes pensent... Moi, je ne partage pas cette idée, mais on se respecte beaucoup et on discute, pensent qu'il faut établir des limites pour renforcer la densification absolue de la ville. Ça me paraît une évidence qu'il faut densifier la ville. Mais à un moment donné, la ville, elle sera densifiée. Et il faudra bien se poser les problèmes de son extension. C'est évident. Et son extension, pour moi, elle doit s'accrocher sur des invariants géographiques, comme par exemple la vallée de la Seine. Et ensuite viennent quelle forme d'organisation, quelle forme d'habiter. Bon, Bonaparte a dit en 1802 « Paris-Rouan-le-Havre, une seule et même ville dont la Seine est la Grande-Rue ». Et donc ça, ça m'a beaucoup nourri intellectuellement. Mais si vous voulez, la forme de la ville, pour moi, elle doit répondre à l'hystérie contemporaine. L'hystérie contemporaine, c'est « je veux les cafés du coin, je veux l'ambiance, je veux la densité urbaine ». Et je dis bien « je veux l'intensité urbaine ». Je ne parle pas de densité urbaine. C'est-à-dire « je veux l'intensité urbaine », c'est-à-dire la possibilité de rencontrer des choses. Et en même temps, j'ai envie d'être dans la nature. Et on s'est aperçu, si vous voulez, que la structure générale de la vallée de la Seine était un lieu extraordinairement porteur d'une idée de ville qui articule la nature et l'intensité urbaine. Cette série de villes qui vont, bien sûr, il y a Rouen et il y a le Havre, mais il y a Mantes, il y a Vernon, toute cette série de villes sont toutes séparées par des grands espaces naturels. Il y a d'ailleurs deux grands parcs naturels et nous proposons d'en faire un troisième, ce qui ferait que de Paris au Havre, on a un grand parc naturel habité. Et que la forme de l'habité, c'est un tressage entre des lieux très denses et des énormes espaces naturels. Donc, on a un modèle d'une métropole différente. Mais le regard que vous portez, vous citez Napoléon, premier, qui dit... C'était Bonaparte. Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Parfait. Napoléon Bonaparte. Moi, je suis super... Oui, oui, mais moi, je ne suis pas holiste, donc je ne vais pas perdre trop de temps avec Bonaparte ou Napoléon. Mais lui dit une seule et même ville, mais il est au 18e au moment où on commence à rentrer dans une société qui va de plus en plus s'industrialiser. Nous sommes à un moment où nous nous demandons tous collectivement si l'impact de l'industrialisation à outrance n'est pas en train de nous détruire tous. C'est le fameux enjeu environnemental. Donc, comment le réinscrire dans votre projet ? Comment faire en sorte, comme disait très bien tout à l'heure le groupe Descartes, la cohabitation entre l'urbain et le rural ? Parce que dans votre grand système qui commence à la mer et qui remonte jusqu'à Paris, on va avoir des champs, des propriétés, des exploitations agricoles. Comment marier tout ça et donner du sens à tout ça ? C'est tout à fait ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est que, peut-être que je ne l'ai pas bien exprimé, c'est que la ville, aujourd'hui, c'est la fin de l'opposition ville-nature. C'est la fin de l'opposition urbanisme-agriculture. Il y a une espèce de solidarité totale. Et justement, dans le territoire de Paris-Rouen-Le Havre, on a trouvé qu'il y avait l'opportunité d'articuler absolument, non seulement l'urbain, la nature, l'agriculture, l'agriculture de proximité, mais aussi des formes industrielles revues. Parce qu'aujourd'hui, la vallée de la Seine est dans une situation sociale et économique dramatique. La crise de l'automobile, les problèmes de pollution de ces vaisseaux, enfin, toute une série de choses qui font qu'on est obligé de s'en sortir. Et on est obligé de s'en sortir en invoquant d'autres modèles d'organisation industrielle. Par exemple, au lieu de faire la vallée de l'automobile, il faut faire la vallée de la mobilité. Au lieu de parler d'industrie alimentaire où on stocke du blé pour l'envoyer, on ne sait trop où, il y a une refonte totale de l'économie, de qu'est-ce qu'on va manger, chacun d'entre nous va manger. Et il faut savoir qu'une métropole comme San Francisco, dans un périmètre de 100 km, dans un diamètre, dans un rayon, pardon, de 100 km, fournit 35% de sa nourriture. Et nous, dans la vallée de la Seine, on a la possibilité de fournir même beaucoup plus. Donc, il y a des changements qui sont très, très, très intéressants. Et à mon avis, la grande transformation vient quand même de la mobilité parce qu'effectivement, l'exclusion sociale, je ne sais pas quoi, le Val-Fouré, enfin, tous les quartiers difficiles, ne s'en sortiront que lorsqu'ils seront pris dans un système de mobilité qui va de la patinette au TGV. Et je veux dire que c'est le désenclavement et pour moi, la principale tâche pour pouvoir faire fabriquer une métropole, je dirais, comme le dirait Castro, où le droit à l'urbanité se fait jour partout. Et quel est le système ? Alors, on voit bien l'axe de la Seine, très bien, celui de la Marne, très bien. Le système de vascularisation de tout cet ensemble-là, parce qu'il y a des transversales. Comment vous les desservez ? Alors, c'est là aussi, si vous voulez, que dans ce souci de bien articuler la nature et l'urbain et la mobilité, on a proposé un développement, il y a l'image qui est passée tout à l'heure, un développement sur les Talvecs. Les Talvecs, ce sont ces vallées qui lient les plateaux avec la Seine et donc des perpendiculaires, un développement perpendiculaire à la Seine qui permet de mettre en relation les lignes de chemin de fer, les lignes d'autoroute, la ligne TGV que nous créons pour faire Paris ou en Le Havre en une heure, ce qui est quand même quelque chose, donner à tous les Parisiens la possibilité d'aller en une heure à la mer, ce n'est pas négligeable. Et en même temps, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue économique. Donc, un développement qui s'organise perpendiculairement à la Seine et avec tous les systèmes de transport collectif qui relient les différents pôles. Et bien sûr, cet ensemble s'articule très bien avec les différents anneaux qui sont prévus à l'intérieur de Paris, c'est-à-dire la tangentielle ouest ferroviaire, le grand anneau de circulation métrophérique ou un autre, et puis bien sûr le système des tramways ou le système de monorail que par en part propose. C'est-à-dire qu'il y a un véritable réseau qui est pour moi la base du désenclavement général de plus, une grande transformation dont je crois peu de Parisiens ont conscience, c'est que le canal Seine-Nord qui se met en place va faire en sorte que l'ensemble de la Seine va être en relation avec tout le Randstadt. Ça veut dire que la question de l'alimentation, de la logistique portuaire, est une des questions que j'ai découvertes à l'occasion du travail, est fondamentale. Où arrivent, comment arrivent, comment se distribuent les matériaux ? D'où la création d'un très grand port à Hachère, qui va être, à mon avis, aussi un enjeu extraordinaire pour ne pas faire un port purement de transport de conteneurs, mais aussi un port industriel et industrieux.